Musique Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques. Tournez ici, ici c'était là où il était souvent, une grande figure de ce pays, une légende, on l'appelait le Sphinx, et tiens tu sais qu'il dit où à Moulumba. Le cadre ça s'appelle le temple, sa résidence, où il logeait, où deux fois ici il écoutait sa musique, sa radio, surtout RFI, on disait. Et c'est ici qu'on enregistre cette émission, où on va décortiquer l'actualité avec la voix autorisée, lui dépaisse. A la présentation c'est Peter Tiani, et cette équipe publique qui arrive à vous faire un travail de qualité. Zico Buanda, Arnaud Massamba, Louis Ankiassi, coordonné par Bosco Cabomba. Nous vous disons un grand merci, vous êtes à Kinshasa, capitale de l'RDC, Bozaville, mais vous nous suivez de par le monde. Youtube, Peter Tiani, RDC.TV. Vous avez une émission avec un public, des gens qui vont poser des questions, bien entendu ceux qui viennent en découdre avec l'invité, mais aussi moi. Certains combacagent, les autres libres. J'espère que l'invité va accepter les questions de questions publiques, et va bien vouloir être au fair play. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sous vos applaudissements, le porte-parole du parti, le professeur Paul Chilou. Bonjour professeur. Bonjour Peter. Vous allez bien professeur ? Très bien. Bien que vous étiez avec le public, saluez-leur quand même. On applaudit encore l'invité. Merci d'installer-vous. Allez, merci. Penseur une fois de plus, comment vous allez ? Non, je vais très bien, merci. On sent que ça fait beaucoup concentré, beaucoup préparé. Même pas, même pas. On a l'impression de faire votre défense ? Même pas, je viens de mes courses, mais je savais que je vais répondre. Vous allez répondre aux questions de Peter Tiani ? Absolument, toutes les questions. C'est comme votre thèse. Ce que vous avez faite avec brio, mais ce ne sera pas le cas ici aujourd'hui. On ne peut pas quand même comparer une thèse de doctorat avec une émission de Tiani. Non, 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 non. C'est sans vraiment le jour et la nuit. Professeur, comment se porte votre parti ? En tout cas, je vous dis que l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Il faut préciser l'UDPS, c'est ce qu'il dit. Il y en a plusieurs. De toutes les façons, vous pouvez polémiquer comme vous voulez. Nous polémiquons pas, nous disons ce qui est vrai. En tout cas, lorsque nous parlons de l'UDPS, le monde entier, c'est qu'il y a une seule UDP. UDP qui bat ça. Celle présidée par le... UDP, tu sais qui dit ? Oui. UDP, le peuple, le boubaquet. Je vais vous citer toutes vos UDP, ce que vous voulez. Nous savons qu'une seule UDP, c'est l'UDPS précédée par le président Félix-Antoine Gizekedi. Le dauphin ou l'hérité ? Lorsqu'il y a la communauté internationale, lorsque nous recevons des émissaires ici, je crois que c'est ici qu'on reçoit ces gens-là au nom de l'UDPS. Donc, il n'y a pas de polémique à faire. Nous sommes en démocratie, nous nous sommes battus pour la liberté. Donc, même vous, peut-être, Tiani, vous pouvez faire votre UDP, c'est Tiani demain. Mais rassurez-vous qu'il y a une seule UDP qui est implantée sur tous les territoires nationaux présidés par le président Félix-Antoine Gizekedi. Pour l'assurance électorale, on va venir aussi, on va creuser sur le programme de votre président, candidat président d'ailleurs. J'ai lu, je vois un programme qui s'étend sur 10 ans, j'ai vu un budget de plus de 80 milliards de dollars. Par, nous allons creuser de deux, mais par rapport au processus électoral, quel est le regard que vous portez aujourd'hui ? Est-il crédible ou pas ? Doit-on aller aux élections de cette manière, avec la machine ou pas ? Question directe. Non, mais je crois que l'UDPS s'est déjà prononcé plusieurs fois sur cette question. Nous avons dit que nous sommes pour un processus électoral, mais un processus électoral crédible. Un processus semble la machine à voter. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé à ce sujet. Un processus sans les 6 à 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Et nous pensons qu'après avoir fini l'étape de dépôt de candidature, la nouvelle bataille qui s'annonce, c'est celle de la crédibilité de ce processus. Donc, nous, en tant que parti politique, en tant que démocrate, nous voulons que ce processus, non seulement qu'il soit crédible, mais qu'il soit aussi inclusif, tel que l'avait prescrit l'accord de la Saint-Sylvestre. Si la machine n'est pas retirée, parce que maintenant que nous parlons, sommet, Sadek, Namibie, Nanga est parti avec la machine. Avalisé, si par extraordinaire, prenons cette hypothèse, machine maintenue, irez-vous aux élections, oui ou non ? Vous savez, nous, l'UDPS, nous parlons avec conviction. Je fais vous assurer aujourd'hui que Nanga va retirer cette machine-là. Donc, je ne vais pas aller dans les hypothèses d'école de si, 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 si. Non, Nanga dit que nous allons aux élections avec machine. Et nous aussi nous disons à Nanga que nous n'irons pas aux élections avec cette machine. Non, ce n'est pas vous qui organisez les élections, c'est Nanga. Oui, mais il n'organise pas ça pour sa famille, ni pour sa femme, c'est nous qui sommes des acteurs. Lorsque vous êtes allé déposer votre candidature, vous l'avez déposé à la scène. Oui. Maintenant, c'est Nanga, avec son consent, qui est en train d'évaluer votre candidature. Non, mais c'est ce que nous disons. Donc, eux, ils disent qu'il faut, nous disons non. Quelle est l'option pragmatique que vous allez lever en ce moment-là ? Mais l'option pragmatique est qu'ils retirent la machine. C'est la seule. Jusque maintenant. Jusque maintenant. Jusque maintenant. Si vous avez lu le calendrier électoral, je crois que M. Nanga a suffisamment de temps. Comme nous avons fini, lorsqu'il y aura les listes définitives des candidats, M. Nanga a suffisamment de temps pour commander le bulletin de vote. Parce que cette opération était prévue pour le mois de septembre. Et nous pensons sincèrement qu'il va revenir au bon sens. Cette machine, non seulement toute l'opposition, mais la majorité de la communauté nationale l'a refusée. Tout, pratiquement, la communauté internationale l'a refusée. Je ne vois pas pourquoi il va s'enquêter. Nous disons que nous, nous sommes prêts à l'enquête. Professeur, je me prenais que vous parlez, les machines sont commandées à Kinshasa. Des milliers de machines. Oui, c'est son problème. Vous êtes au courant, peut-être pas ? En tout cas, ce que je sais, c'est que l'entreprise qui fabriquait les machines, le gouvernement sud-coréen lui-même avait interdit à cette entreprise, j'ai oublié le nom, à cette entreprise de ne plus fabriquer les machines. Miro-System. Miro-System, merci. Donc, nous nous pensons, de toutes les façons, si vous lisez les préambiles de notre constitution, vous verrez que nous n'organisons pas les élections pour les élections. Vous êtes encore dans les préambiles de la constitution ? Ah oui, bien sûr. Les autres... Parce que nous ne voulons pas des élections qui vont déboucher sur un chaos. Nous n'avons plus besoin de guerre dans ce pays. Nous n'avons plus besoin de chars de combat. Les Congolais sont suffisamment déjà morts et nous pensons que, lorsque nous organisons les élections dans ce pays, c'est une occasion pour nous de fêter et non de pleurer. Donc, nous disons, pour nous, à l'UDPS, il n'y aura pas de machine, nous n'irons pas aux élections avec la machine. Donc, si la machine est maintenue, il n'y a pas d'élection ? Non, mais je vous dis qu'il va retirer, il va commander le bulletin. Fait confiance. Alors, nous, on vous pose des questions. C'est les gens que vous dites ces choses à qui vont vous croire. Alors, nous, on pose des questions pour voir... Oui, nous aussi, on répond à vos questions. Justement, vous demandez de vous faire confiance. Mais si, par extraordinaire, Nanga accepte alors de retirer les machines, parce qu'il a dit que si on retire les machines, on doit prolonger. Qui, en ce moment-là, assumerait ? Mais par quelle magie ? Parce que je vous dis que la commande des bulletins de vote était prévue au mois de septembre. Nanga dit qu'il n'y a pas de machine, donc on doit prolonger. C'est pourquoi il nous dit non. Nous ne sommes pas les élèves de Nanga. Je suis désolé. S'il y a des collègues qui estiment qu'ils sont à l'école de Nanga, où Nanga doit les diriger comme il veut, nous, nous ne sommes pas là. Nous sommes des partenaires, en fait, dans ce processus. Et Nanga doit nous écouter. Celui qui a publié le calendrier électoral, ce n'est pas l'UDPES. C'est Nanga qu'il a publié. Et dans ce calendrier, il est prévu la commande des bulletins de vote au mois de septembre. Donc il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, pour qu'on puisse dépasser la date du 23 décembre, plutôt, pour aller aux élections. Autre perte de manche, vous parlez inclusivité, décrispation politique. Mais avant d'y arriver, Sadek, quel regard portez-vous hier, Joseph Kabila ? Un discours d'adieu avec lui, dont sa gibessière, le dauphin tant attendu. Oui, mais bon, attends, d'abord, je crois qu'il aurait pu faire ces discours depuis très longtemps. Il a gardé le suspense pour rien. Vous félicitez quand même ? Pour accoucher finalement d'une souris. Vous félicitez quand même ? Non, on ne peut pas féliciter parce que c'est le fruit du combat des Congolais. Oui, mais il a... Si aujourd'hui, Kabila part, ce n'est pas un cadeau, monsieur. Ce n'est pas un cadeau. Il y a des gens qui ont payé... Non, il va quitter le pouvoir. Il y a des gens qui ont payé de leur vie pour qu'on en arrive là. Alors, il ne faut pas croire que c'est un cadeau où on est en train de plaisanter. Il y a eu des pressions, il y a eu des combattants, au niveau interne qu'au niveau externe. Et aujourd'hui, nous avons atteint le premier objectif. Le premier objectif, c'était que M. Kabila ne se représente pas. Nous l'avons obtenu. Le deuxième, c'est la crédibilité du processus. Et nous continuerons à nous battre pour ça. C'est vous qui l'avez obtenu ou c'est le CLC qui l'a obtenu ? C'est le peuple Congolais, monsieur. C'est la pression du CLC. J'ai dit, c'est le peuple Congolais. Vous, on sait que vous avez appelé des marches. Moi, je ne vais pas entrer dans ce genre de... Oui, mais c'est ce que vous dites. Mais je vous dis que dans ce pays, aucun parti politique n'a jamais autant de marches que nous. Vous n'allez pas nous donner de l'essence à ce sujet. Donc, vous êtes fatigué des marches. Je dis, nous ne sommes pas fatigués. Parce que les dernières marches... Je crois que vous avez vu chaque fois qu'il y avait des marches. Écoute, si c'est une émission pour s'amuser, si c'est pour s'amuser, pour les miquets, à votre reste. C'est une question qui vous dérange comme mieux. Non, ça ne me dérange pas. Moi, je ne pose toutes les questions. Absolument pas, ça ne me dérange pas. On sait que le président Félix Tissékédi a appelé à une marche. Et puis après, il a pris l'avion. Pendant qu'on l'a cherché ici, dans la rue, il était à l'étranger. Attendez, vous savez ce que c'est gérer un parti comme lieu de baisse ? Ça veut dire ? Vous connaissez les urgences qu'il y a. Aujourd'hui, il est où ? Donc, vous pensez que M. Félix Tissékédi, c'est votre breveté à marche ? Non, ça veut dire qu'il appelle à la marche. Non, ce n'est pas lui qui appelle à la marche. C'est l'UDPES qui appelle à la marche. Oui, mais c'est lui qui était... Non, je dis que c'est l'UDPES. Vous avions les images. Je dis très bien que c'est l'UDPES. Il appelle à la marche en tant que président de l'UDPES. Mais s'il y a d'autres urgences, il peut aller y répondre. Le jour de la mort. Mais chaque fois qu'il est ici, plusieurs fois il est sorti, sa maison a été encerclée, il était ici à Kinshasa. Donc, moi, je ne connais pas un seul président d'un seul parti politique qui a inhalé autant de gaz lacrymogènes que mon président. Oui, mais seulement... Donc, c'est un débat qui n'en vaut même pas la peine. Non, c'est des questions qui vous mettent mal à l'aise, sur lesquelles nous allons concreter. Mais pourquoi vous dites que je suis mal à l'aise ? Parce que je te réponds, je suis très à l'aise. Parce que, pour l'opinion, plusieurs fois il a appelé à des manifestations, contrairement à son père qui, lorsqu'il appelle à une manifestation, il est dehors, hein ? Tu sais qu'il dit, père, en tire même tout le monde, part dans tous les sens, lui reste dans les... Je vous pose des questions que l'opinion dit. Oui, je suis à l'aise, mais je dis... Mais lui, il appelle une marche, le même jour... Mais combien de fois dois-je répondre à cette question ? J'ai l'impression que nous sommes dans une émission... C'est la première fois que je vous réchauffe de cette émission. De deux heures du temps, parce qu'on est d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. On est en train de polémiquer. L'essentiel, c'est ça. Chaque fois qu'il y a marche ici, la Kinshasa, il est toujours sorti. OK. Il est le seul, je dis bien le seul leader, mais je vous dis, il est le seul leader des partis politiques qui, quand il appelle à marcher, il est toujours prêt à marcher. C'est un combattant, d'abord. Et vous ne pouvez pas compter le nombre de fois qu'il a marché, non seulement en tant que président de l'UDP, mais aussi en tant que simple combattant. Donc toute sa vie, il a fait ça. Je ne vois pas pourquoi on va perdre notre temps à polémiquer sur ça. Nous allons parler de lui aussi, parce qu'il est candidat. Absolument. Et donc il a un programme. Absolument. Il ne suffit pas d'avoir un programme, même... Vous savez, on peut avoir un bon programme, mais la mise en pratique de ce programme pose problème. Le Saint-Chantier est un bon programme, mais ça fait l'habilité à poser problème. Votre avis par rapport au dauphin Chalari ? Bon, je crois que... J'ai parlé d'une montagne qui a couché d'une souris. Autant de suspense pour nous livrer Chalari. Bon, je crois que c'est leur choix. Nous sommes en démocratie, nous respectons leur choix, mais je crois que nous allons faire de lui une seule bouchée. C'est facile à dire, hein ? Oui, c'est facile à faire aussi. Chalari ? C'est facile à faire aussi. Chalari, c'est Rafa Saki ? Vous savez... C'est Rafa Saki ? Non, mais vous savez que nous, dans l'opposition, nous sommes dans un processus de désignation d'un candidat commun. Ce sera qui ? Il faut que le processus aboutisse. Ce sera qui ? Ce n'est pas moi qui vais désigner le candidat de l'opposition. Donc, il y a des pourparlers entre les différents leaders de l'opposition. Le moment venu, vous serez le nom de celui qui va représenter toute l'opposition. Je mets du moins pour nous à l'UDPES. L'UDPES est prêt à s'éclipser pour Jean-Pierre Bemba ? Nous pensons que le président Félix Tisekedi est le meilleur candidat de l'opposition. Plus que Bemba ? Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je parle au nom de l'UDPES. Moi, je pose des questions pour tout le monde. Je dis, je parle au nom de l'UDPES. Je dis, moi, je ne parle pas au nom du président Bemba. Je parle au nom de l'UDPES. Je dis, pour nous, l'UDPES, Félix Tisekedi est le meilleur candidat. Oui. Essayez de faire un portrait robot, identifier le problème du Congo, et vous verrez que Félix Tisekedi est le meilleur candidat. Mais il est reproché par les autres. En quoi ? On parle d'un niveau d'études. Oui, lequel ? On parle d'expérience. Lequel ? C'est moi qui pose des questions. Attends, mais nous sommes très à l'aise pour aborder toutes ces questions. Je n'ai pas dit que vous étiez mal à l'aise. J'ai dit, nous sommes très à l'aise pour aborder toutes ces questions. Moi, je vais vous dire ceci. Et je crois, d'ailleurs, qu'il a apostrophé cette question lors de la présentation de son programme de campagne. Mais je pense que, si nous sommes sérieux, pensons-nous que, dans ce pays, y a-t-il une plus grande entreprise que l'UDPES ? Vous savez ce que c'est d'abord, gérer l'UDPES. Ça représente des millions de combattants. Ça représente des millions, des milliers de professeurs d'université. Gérer l'UDPES. Lorsque Félix gère d'abord, lui, un parti comme l'UDPES, vous dites qu'il n'a pas d'expérience. De quelle expérience il faut parler ? On parle d'expérience de gestion. Mais gestion ! Est-ce que gérer l'UDPES, ce n'est pas une gestion ? Gérer l'UDPES. Gérer, le mot gestion vient d'où ? C'est de gérer. N'est-ce pas ? L'UDPES, c'est comme une petite république en miniature. Lorsque quelqu'un est capable de gérer un parti comme l'UDPES, et vous qui avez géré, vous avez été vice-ministre quelque part, vous avez volé l'argent de l'État, vous prétendez que vous avez plus d'expérience que Félix. Là, je suis désolé. Là, je suis désolé. Donc, de cette expérience dont vous nous parlez, nous pensons que... Vos détracteurs disent qu'il n'a même pas été chef de quartier. Comment le bombarder président de la République ? Mais monsieur, il a géré... Quelqu'un qui n'a même pas géré une rue ? Oui, mais c'est bien, c'est bien tout ça. Mais je vous dis ceci. Félix a géré la diplomatie de l'UDPES pendant plus de dix ans. Si vous voyez le résultat, vous dites que Kabila est allé à Windouk, là-bas. En Amibie. Oui, en Amibie, vous connaissez qui ont travaillé pour qu'on en arrive là. Félix est parmi les principaux acteurs qui ont travaillé sur le plan international afin de déboulonner ce régime de Kabila. Il a une très grande expérience. De toutes les façons, tous ceux qui l'ont côtoyé ont déchanté. Donc, ce sont des racontards, des gens qui n'ont pas d'argument. Nous, nous attendons qu'on puisse établir les critériums et nous verrons si Félix ne les remplit pas. Mais moi, je vous dis qu'il est mieux plus que beaucoup de ceux qui parlent. Comme qui, par exemple ? Non, plus que beaucoup. Je ne vais pas citer de nom. Je dis seulement, beaucoup de ceux qui parlent, il est mieux. Et tous ceux qui l'ont côtoyé, tous ceux qui l'ont côtoyé, en tout cas, ont donné des témoignages. Je ne vais pas citer de nom ici. Est-ce que savez-vous que Félix était le président ou est encore le président du rassemblement ? Vous connaissez qui compose le rassemblement ? Que je vous cite les noms ? Allez-y. Il est leur président. S'il est capable de gérer tous les membres du rassemblement, rassurez-vous qu'il fait gérer le Congo. Alors, il y a Félix, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Vital Caméré. Il y en a un qui a un mandat d'arrêt international, Moïse Katumbi. Votre réaction par rapport à ça ? Non, mais je crois que le cas du président Moïse, nous l'avons dit déjà officiellement au niveau de notre parti, c'est tout simplement de l'acharnement. Je ne sais pas pourquoi M. Kabila a autant peur de Moïse Katumbi, mais je crois que c'est un Congolais. Nous avons été à la Senko. Je crois que jusqu'aujourd'hui, les résolutions de ce dialogue de la Sainte-Cirvaine, qui ont été d'ailleurs muées en une résolution des Nations Unies, veulent que ces élections soient inclusives. parmi les cas emblématiques qui ont été cités, je crois que le cas du président Moïse, tant que Mouyambo, Djongo et autres figures. Donc nous pensons sincèrement que Moïse a le droit de rentrer dans son pays et compétir comme tous les Congolais en homme libre. S'il n'arrivait pas, que serait la part de l'IDPS dans le combat du retour de Moïse ? Si c'est un combat, en tout cas nous l'avons déjà mené et nous sommes en train de le mener. Nous faites quoi ? Tout ce que nous faisons, nous faisons des pressions diplomatiques, nous faisons des dénonciations et le jour où peut-être nous serons invités par l'ensemble pour des actions, afin que le président Moïse puisse revenir, je crois que la direction politique de l'IDPS va établer et vous saurez la position. Nous en sommes où aujourd'hui, avec le corps du sphinx ? Je crois que le corps du sphinx, d'heureuse mémoire d'ailleurs, est devenu comme une monnaie de marchandage avec le pouvoir de M. Kabila. Ça veut dire ? Oui, mais parce qu'il voulait proposer la prémature au président Félix pour qu'on puisse rapatrier le corps du président Tissékedi. La réponse du président Félix était catégorique et on n'en parle plus. Il y avait déjà une commission qui a été mise sous pied pour le rapatriement de ce corps, mais nous savons, nous tous, qu'il n'y a pas de volonté. Le jour où ce pouvoir va passer, je crois que le président Tissékedi aura des obsèques dignes de son nom. Mais on a vu Félix Tissékedi avec le gouvernement ensemble signer des accords en disant que le corps de Tissékedi revenait ? Non. Ce n'était pas Félix, il y avait une délégation. Une délégation déléguée par Félix Tissékedi. Oui, mais justement... C'est lui qui est votre président, non ? Nous étions... Tout se fait avec son cutus, non ? Absolument. Nous étions en négociation avec le pouvoir pour le rapatriement du corps du président, mais malheureusement, le pouvoir a bloqué le processus. Voilà là où nous en sommes. Alors, autre paire de manches, c'est le programme. On parle des candidats, mais aussi de programmes. Oui. Vous parlez d'environ plus de 80 milliards de dollars que vous allez avoir en 10 ans de mandat. De manière laconique. Parce que si je dois creuser, j'ai vu, c'est environ 40 pages que j'ai lues de votre programme. Parfait, non comment. Mais si, de manière lapidaire, on peut piocher un peu, dites-nous, vous allez avoir ces 80 milliards-là comment ? Je vais vous dire, de manière aussi laconique comme vous avez posé votre avis. Le Zolobambi vous dit que chaque année, il y a 15 à 20 milliards de dollars qui sont détournés. Donc, s'il faut dire que le président Félix a été encore modeste, quand il vous parle de 80 milliards. Donc, si nous avons une moyenne de 8 milliards par an, or, l'argent qui est détourné, c'est 15, sans compter les recettes de l'État. Je dis l'argent qui n'entre pas dans la caisse de l'État, qui entre dans les poches des proches de M. Kabinat. C'est autour de 15 à 20 milliards. Donc, le président Félix, en faisant son programme, il a été modeste, parce que nous savons la difficulté de démanteler tout un réseau de mafieux. Cet argent-là, nous n'allons pas récupérer ça comme par une baguette magique. Donc, c'est un processus. C'est pourquoi, lorsque vous lisez même son programme, il y a des fondamentaux, il y a des préalables qu'il faut d'abord poser. Il y a des réformes qu'il faut faire. Et après avoir fait ces réformes, en ce moment-là, nous estimons que nous aurons un État de droit, une bonne justice. Il parle de la solidarité de Congolais. Oui, ça, c'est le troisième pilier. Donc, si tu veux, on peut aller méthodiquement. Oui, j'ai tout. Oui, oui, c'est ça que je dis. Donc, pour nous, nous estimons que l'argent dans ce pays, il y en a. Nous sommes un paradis. Si vous prenez seulement le coltan, vous savez aujourd'hui que le Rwanda, c'est le premier producteur du coltan qui n'a même pas celui-là. D'où part tout cet argent ? Donc, lorsque nous posons les fondamentaux qui sont d'abord établir un État de droit, établir une bonne gouvernance, je pense que l'argent dans ce pays, on peut même faire un budget de 50 milliards. Donc, l'argent, il y a là. Oui, mais comment vous faites un programme de 10 ans ? Qui vous dit qu'après 5 ans, vous allez vous élire ? Oui, mais nous disons ceci. Donc, c'est-à-dire qu'en 5 ans, vous serez incapable de faire un travail ? Non, nous séquençons notre programme. Nous disons que juste tout le programme sera s'épouser dans 10 ans. Mais dans les 5 ans, nous allons commencer par le début. Le début, c'est quoi ? C'est assainir les finances publiques. Le début, c'est quoi ? C'est lutter contre la corruption. Le début, c'est quoi ? C'est réformer une armée républicaine. Le début, c'est quoi ? C'est sécuriser les Congolais. Le début, c'est quoi ? C'est combattre les ADF, Nalu, toutes ces gens, toutes ces personnes qui sèment la désolation dans notre pays. Donc, il y a les fondamentaux, il y a les bases qu'il faut d'abord implanter. Et après cela, le reste, nous allons décoller. Juste un aspect, une question précise. Comment allez-vous de manière pragmatique donner de l'emploi, changer la situation du chômage au Congo ? On prend seulement cet aspect. Dans votre programme, vous envisagez le faire comment pour le Congolais qui vous vendez un tout petit peu le programme ? Oui, vous savez, la question d'emploi, d'abord, c'est une question d'investissement. Ok ? Nous savons que nous-mêmes, déjà, tout le programme, va créer des emplois. Lorsque vous faites des routes, vous créez des emplois. Lorsque vous faites des écoles, vous créez de l'emploi. Mais le problème aussi, c'est quoi ? C'est assainir le climat des affaires. Lorsque vous avez des investisseurs, vous savez, ça fait beaucoup d'années qu'il y a eu, à part les sociétés téléphoniques qui sont venues, il n'y a plus d'investissement dans ce pays. Lorsque le pays est sécurisé, lorsqu'il y a la bonne gouvernance, vous attirez les capitaux, vous attirez les industries. Ce sont ces capitaux qui vont venir créer de l'emploi. Ce sont ces industries qui vont créer de l'emploi. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'au début, nous commençons par les fondamentaux. Après avoir établi ces fondamentaux, rassurez-vous que l'emploi viendra parce que nous allons créer de nouvelles entreprises dans ce pays. M'a beaucoup pembé, ça veut dire quoi ? Pourquoi vous appelez votre candidat M'a beaucoup pembé ? En tout cas, le peuple, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Et là, c'est un peu plus. Aïbate. Abomate. Zéro virus. Zéro virus. C'est l'un des lobbys. Ok. De l'un des lobeys. D'un des lobeys. D'un des lobeys. Et d'un des lobeys. Il ne faut pas les Alliés pour contribuer à 0,001%. Au contraire, il faut combattre les valeurs qui sont en partie de la vie. Si tu es là, tu ne seras pas à ce moment de faire. Comment tu as à ce moment-là ? Ah presque. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je ne suis là. Je ne suis pas à ce moment-là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. OK. Tu es là second enemy ? Oui. Oui. Tu es là au long de faire. Oui. On fout ce combat pour ça. Avec les États-Unis. Je suis là. Tu sais si c'est ma situation et si tu m' 하겠습니다. Alors, c'est bon. Noi, tu es là. Tu as à ce moment-là. Le nom. Le nom est à Cronautique. Le nom de la service et il voulait pas que tu m'en enemy. Ah tsiro virus. Tout ça pour moi et tous les loyers ont. C'est une très grande question. C'est la question de moi mais je veux dire je ne veux pas dire c'est le plus grand de 10 millions d'euros en fait. Vous ne pouvez pas se faire contre tout le monde dans la tazz Vous avez parfois dit comment tu es plus grand ? C'est vrai... C'est un du monde du secteur, il ne faut pas le garder. Je ne peux pas le rester ! Il faut pas le garder. En tout cas, le euro qui est le même homme du sol Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il a grandi parce que dans ces conditions, parce qu'il savait l'importance du travail. Il savait tout le monde, il n'y avait pas de policier à Belgique. C'est un combattant ? Il a des combattants. Il a des combattants, il n'y a pas de policiers. Il a des policiers qui sont violent. Il a des légitimes défenses. Le président a des voyages, il a des violences. Il a des combattants, il a des défendants. Il a des défendants. Il a des agressions. Il a des défendants. Il a des défendants. Il est dans le système de vie. Il a des défendants. Il a des défendants ! Des défendants. Il s'est exigeré. Il n'y a pas le président. Il est dans le professionnel. Il est où dans ce livre ? Il est dans le travail. Il n'y a pas de défendants. Il est dans le lobby. Il se passe à l'hôpital. Il s'est débattant. Il n'y a pas de défendants. Il s'est défendant. parce qu'on ne peut pas être des sida eu de la vie des gens en ce moment ces gens attendent à toi ce qui est le cas il n'est pas si en vous inquiète si tu as parfois émissions à la télé ou de ma mère on m'en débrouillera toujours mon père on en vient avec tu es leur héritage de la famille tu vas te raconter si tu vas te raconter tu vas te raconter un estrangedôme les gens n'ont pas vraiment un problème sérieux tu vas te raconter un président tu vas te raconter un président tu vas te raconter un président et tu vas te raconter une femme un candidat, un candidat de la vidéo se battre le candidat de la voix est une personne qui a été lancé et pour un collabion, un effet de эксперимент il n'y a pas le contenu il a une agressivité il a besoin d'agressivité tu devrais agresser le président du parti je ne pense pas que vous faites bien pour vous abonner ou pour vous rappeler c'est pour ce que je t'ai fait je suis pas mal je suis pas mal parce que ma maman peut m'aider il y a un exemple il y a un exemple tu sais quoi tu vas dire papa tu sais quoi tu vas dire tu vas dire je ne vais pas être président tu sais quoi tu vas dire je vais dire je vais dire Etienne, le grand mais tu veux dire c'est que tu auras ta coucou tu veux dire C'est une autre panique tu veux dire si tu as vécu tu veux dire Mughal dans ma tête c'est un contact politique tu sais j'avais la toute c'est toi là mon ami, il est là ça sera venu à Venise C'est leur vie d'autre côté ! Votre-moi ced d'une vie que cinq fois!! Pendant qu'une distribution revenif Nerita, ils ne savent pas! Si ça veut être mon compte spécif, il y a la clé avec nous, et c'est pour elles On déroule nous Je ne haz pas un错 de 3 ans La France personne ne Messiait tôt pour demander l'VEmas J'en suis promis les pays Pour者 ne me cacher Coll fils là Pour nous installer Coll manufacture Comme je soupcie Je n'ai pas vu trois ans. La seule force est représentative de Trésa Abidou. Après trois ans, ça va communiquer officiellement et tu peux me signer les compétences. Je n'ai pas fait beaucoup. Ce n'est pas ce que j'ai fait pour la France? C'est vraiment... Je ne suis pas à dire... Je ne suis pas à dire que tu peux me mélanger... Je ne peux te faire pas... Je ne peux pas le faire... Vous me ferez de tout... Tu mélanges tout. C'est le monde, tu peux me faire de la place. Mais c'est le monde, tu peux me faire de la place. on est à Ibiza ! tu ne peux pas faire la bouteille je suis à Ibiza tu es à Ibiza on est à 2015 tu es à Ibiza tu es à Ibiza tu es à Ibiza tu te fais de la bouche tu es à Ibiza 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 pour voir si tu es à Ibiza tu dirige trois a Bistona Pinot c'est la bouteille tu es à Ibiza il n'est pas fait qu'il est possible de faire le pouvoir mais il est possible de ne pas faire ses liens papa on a un lobby, il est possible de ne pas faire ça la délégation est une bible, la délégation est une 12h pour recevoir une visa de Ibiza on en a une fois, il a appuple au président de l'Apostan le président de l'Apostan il a été le président de l'Apostan le président d'Apostan c'est la loi de la cause c'est l'indemnée pour recevoir le pouvoir dans tous les jours mais là, il est venu à la morte ils sont venus à dire officiel signé par le président etienne à l'époque j'ai à l'extérieur, j'ai à l'extérieur de l'extérieur j'ai à l'extérieur de l'extérieur et pourquoi tu dois avoir l'extérieur du tout ? j'ai à l'extérieur, j'ai à l'extérieur j'ai à l'extérieur mais je vais le dire, il dépasse je vais lui la laisser quand il dépasse le tout il y a une chose il y a toujours le pouvoir tout te l'extérieur mais nous avons des valeurs pour lesquelles nous sommes battus mais Kabila Boya ei Félix Je suis là. Je suis là. Je ne sais pas si Félix qui ne me le dit. Je ne sais pas qui me font que Félix qui ne me y a rien. Tu sais quoi, c'est parce que tu viens à écouter Félix. Je sais pas. Tu qui as tout a dit. Félix est là quand tu ne me rends pas plus. Félix a tout le fait. Félix a tout le fait quelque chose. Tu as tout le fait qu'on va me soutenir. Je ne vois pas ce que tu aimes. Je ne sais pas ce que tu as pas répondu à Félix. Les Félix a tout le monde. Pourquoi vous ne voulez pas faire de moi au premier ministre? Tu ne t'entends pas. Je ne veux pas nous parler. mais ben jeONEY avec les félix tu sais que joseph a vu son caméra son petit débat vous lamerez finir un peu c'est donc qui n'est pas je vais se faire le jeu mais j'aurai une majorité je ne sais pas ce que j'aurai jamais. Oh je ne suis pas très bien auquel j'ai dit du mois. Qu'est-ce je suis dans la TV? Comment ça a été ? Il m'a fait une autre question sur la TV. En tout cas, je suis dans la TV. J'aurai eu la France. J'aurai eu la majorité. Ah ah ah. Je ne sais pas comment faire ça. Ah ah ah. Mais pourquoi? Ah oui m'a dit ce qui est trop, ah oui, ah bien. T'as eu cette vie, j'ai passé cette Jérôme. Je suis en train de dire que je ne suis pas trop capable de dire que je suis pas capable de dire. Et comment ça va ? Fiches de paie à chaque fin du mois. Fiches de paie ? Tu as l'impression d'être un bon à Kabila. Papa, je ne sais pas. Je suis là, je suis là au Congo. Je suis là à l'élection. 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 Il y a une fiche de paie. C'est ce qu'on a dit. Il se fiche de paie pour votre mère. B salary. Il n'y a pas d'enfance à l'élection. Il y a un prétendant et il n'y a pas de grâce à seul. Vous ne faites pas ça ? 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 Il y a pas d'enfance à l'élection. Vous ne faites pas le risque de paie pour votreClose ? Alors, je n'ai pas l'électionné. Moubak dit que si vous allez aux élections ça veut dire que vous voulez légitimer le pouvoir de Kabila et que la meilleure façon c'est de boycotter ces élections réaction est-ce que pensez-vous que boycotter les élections est une solution moi j'aurais aimé qu'ils disent ceci que nous n'allons pas accompagner Kabila parce qu'il paraît qu'il a le plus grand parti du Congo, non ? l'IDP-S-Peuple nous allons mettre notre peuple dans la rue afin que ces élections n'aient pas lieu là je verrais qu'il est crédible mais le boycott c'est la solution la plus facile ça tout le monde peut faire, même une femme ménagère peut faire boycotter c'est rester chez soi dormir, manger le foufou, je vais boycotter et c'est ça la solution que vous proposez aux Congolais vous l'avez fait en 2006 oui parce qu'il y avait des raisons fondées et nous avons tiré les leçons et les conséquences, c'est pourquoi nous disons que nous n'allons pas boycotter si lui il pense que le boycott c'est une solution, c'est son problème qu'il reste chez lui, qu'il le mange qu'il lui fasse les devoirs de ses enfants et tout ça, c'est son problème nous nous sommes dans un combat et ce combat nous disons que nous irons dans ces élections mais il faut que ce soit crédible et nous nous battrons pour ça voilà ça c'est la position de l'IDP-S-Peuple nous allons prendre le public j'aimerais avoir une précision on avait appris que vous aviez écrit au président sud-africain Ramaposa par rapport à l'acte qu'il a posé de recevoir Chadari candidat du FCC j'aimerais savoir s'il vous a répondu et qu'est-ce qu'il vous a répondu et deuxièmement je vais parler c'est vrai que vous n'aimerez pas qu'on cite son nom ici Valentin Moubaki il a dit quelque chose que je trouve aussi que c'est un peu juste il a dit que vous risquez d'accompagner le régime de Kabila bon par rapport aux analyses quand on voit Chadari se déplacer avec Joseph Kabila à la Sadek vous ne craignez pas que Kabila est en train de comploter avec le président de la sous-région et que vous allez servir de faire valoir ils ont déjà coopté déjà Chadari comme futur président ce sont mes deux questions ok merci beaucoup pour votre première question je crois que c'était une lettre de protestation parce que je crois que lorsque un président sud-africain arrive dans notre pays pour rencontrer son homologue président congolais on ne voit pas ce qu'un candidat de FCC vient faire dans cette rencontre là je crois que l'UDPS a protesté et je ne pense pas que le président sud-africain devait nous répondre mais pour votre deuxième question vous devez retenir une chose dans ce pays tous les résultats que l'UDPS a obtenus je dis bien tous les résultats ont été toujours le fruit d'un combat là où nous sommes aujourd'hui c'est le fruit d'un combat si Kabila ne se représente pas c'est le fruit d'un combat il y a les Russis qui ont perdu leur vie il y en a des milliers et des milliers des anonymes qui ont perdu leur vie si vous vous croyez que Kabila et M. Moubak que vous citez là va venir vous faire un cadeau ou vous offrir le pouvoir sur un plateau d'or ce que vous n'avez encore rien compris nous disons ceci nous avons commencé ce processus dès le début toutes les étapes même pour que Nanga publie le calendrier que nous avons aujourd'hui c'était un combat il y a un autre combat qui nous attend demain c'est le combat de la crédibilité du processus électoral le combat pour qu'on enlève la machine ça veut dire que nous nous sommes dans la logique du combat pour obtenir ce dont nous estimons que c'est de notre droit donc s'il y a quelqu'un qui estime que en restant chez lui en mangeant son foufou il va résoudre le problème de Kabila ça c'est son problème mais nous nous disons que nous allons nous battre pour que nous puissions avoir un processus crédible et que le prochain président soit élu de manière honnête et crédible dans ce pays qui pensez-vous de la réaction de la majorité par rapport aux critiques du programme du président Félix traite de ce programme de la démagogie qui pensez-vous non mais attends moi je crois que d'abord c'est de leur droit de critiquer je crois que de ces critiques nous allons enrichir notre programme il n'y a rien de mauvais pour accepter des critiques mais s'ils pensent que c'est de la démagogie parce qu'ils sont capables de détourner 15 à 20 milliards par an qu'ils mettent dans leur poche et que nous nous proposons un programme de 8 milliards ils disent que c'est la démagogie moi je ne vois pas là où il y a de la démagogie vous avez suivi Panama Peuple RCC ok c'est combien de milliards vous avez suivi les rapports Bloomberg au Katanga c'est combien de milliards donc nous nous pensons qu'il y a moyen et d'ailleurs nous sommes modestes en parlant de 8 milliards je crois que nous sommes très modestes et nous aurons nous pourrons faire mieux lorsque nous allons vraiment établir un état de droit et puis lutter contre la corruption qui gangrène ce pays présentement merci pour Naman Loba Nazana Mwanda Mmitouna retourne mais pas il y a mon amour qui a porté parole il y a eu des pèces mon amour qui a porté parole il y a eu des pèces il y a eu des pèces il faut vous accompagner Kabila et moi c'est une autre il y a eu des pèces il y a eu des pèces pour le faire transition sur Kabila il y a eu des pèces avant décembre l'élection qui a été Kabila est au long 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 25 26 23 25 27 26 28 28 28 29 29 29 29 29 29 Tu es prêt au sein de ça ? Parce qu'il est prêt ! Mais ça n'a pas vu à ça ! C'est le temps qui est officiel? Si tu es un calabon, je ne suis pas encore encore au grand calabon ! Je ne suis pas encore une fois Je suis pas encore pu coucher Il faut savoir que je suis un calabon Je ne suis pas encore le temps C'est quand j'ai le temps de croire La confiance de faire le calabon, il ne faut avoir du tout Quand je suis un calabon, play a ce genre de menu Le bal est une métier Tout comme des sous-titrage. Vous avez entendu un peu séparé. Il y a tout ça le plus rapide. J'ai tout droit pour la main du tout. Il y a tout de suite, j'essaye de faire un petit peu de cela. Je suis un petit peu comme ça. Je le fais en ligne avant. Je ne vous dira pas. Le thé n'est pas drôle à rien. C'est fini! Comment la déception? Pour les thé? il est dans des missions oui, il est de l'affecteur les critères n'ont pas d'obtention que nous aurions bien besoin de faire ça et c'est le candidat il faut que nous aurons bien les critères et nous aurons bien les critères clés il faut que nous aurons bien il faut que nous aurons bien nous aurons bien Sous-titres par Yannn J'ai testé Si je n'ai jamais eu une couteille Je ne sais pas ce que j'ai à poser Fais cacher Fais cacher Fais cacher je ne peux pas vous cacher c'est tout ça tu as déjà fait du monde je ne sais pas comment il y a la vie je ne sais pas si je ne veux pas je ne suis pas là je ne suis pas là je n'ai pas la passion pour les gens je ne suis pas là je ne suis pas la passion pour les gens je ne suis pas dans la boule de cristal pour que nous ne devons pas donc eh nous sommes à la compagnie nous sommes à la compagnie la commande est là-bas nous avons proposé et nous avons appris à la chambre et nous avons appris à la chambre et nous avons appris à la chambre c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? les policiers ont appris à la chambre pour éviter la chambre voilà, c'est quoi ? on a besoin d'un des armes la chambre et tu peux reprendre à la chambre et tu peux reprendre pour le chambre ечно pour le majeur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut appris ? à la chambre qu'est-ce que le président Félix président. Bon, il faut l'enlever mon actualité. Moi, Félix, le président est dans le congrès. Hein? Dans le congrès, il y a eu des personnes. Il y a eu des personnes qui ont été comme un homme. Parce qu'il fallait le président, il y a eu des personnes qui ont été dans le congrès. Parce qu'on a tant le président qui est le président, il y a eu un congrès. Le congrès est un organe suprême et un partenaire. Il y a eu un investisseur qui est comme candidat. Il y a eu des pêches dans l'élection présidentielle. Donc, ça, il y a eu des personnes qui ont été 24 ou 5 personnes. Il y a eu des pêches dans ma liste. Après, il y a eu des pêches dans ma liste. Il y a eu des pêches dans ma liste. Et puis, il y a eu des congrès. Le congrès est un investisseur qui est. Voilà. Au bout de cela, il y a eu des cocos. Non? Mais je crois que il y a eu des cocos, il y a eu des places qui ont été faits à la chouabia. Il y a eu des pêches parce qu'il y a eu à côté de la peuple. Ok? Et puis, il y a eu des moments où parce que là, c'est une personne qui est parce qu'il y a des pêches. Il y a eu des pêches. il y a eu des pêches, il y a eu de la police. On n'a un clown. Il y a eu des mobilisateurs. Il y a eu des conférences de presse. Il y a eu des contours. On s'entraîchase. Il y a des maîtres, et va... ...évacuëté. Il y a des... ...Vaïana Béa... ...déa. Il y a des prison. Il y a des Christian Loumou. Il y a des prison. Il faut que ça soit un combat. Il faut que ça soit un combat. Il faut que ça soit un combat. Mais tu n'as pas de l'abandon, mais tu n'as pas de l'abandon. Si tu es une personne, tu es libérée, tu es un parti. Il y a des avocats commis... ...déa. Mais il n'y a pas de l'abandon. Il n'y a pas de l'abandon. J'écoute. Il y a des prison. Maître Jacquemin Chabani, avocat. Il faut que ça soit un assistant. Il y a dans le collectif, il n'y a pas de l'abandon. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des armes qu'il y a les combattants d'abandonnantes. Moi, il y a de lesurs, bien sûr, où ils se DDP. Ce que moi, il y a des armes qu'il y a eu, ils ont été donc. Vous vous avez abandonnés. autant peut dégocher coco d'ailleurs est ce qu'on a un candidat à la députation provinciale n'a limité n'a qu'on a eu des pêches est ce que nous devons abandonner quand il y a un candidat non il est à moutounabiso à ponaki paria bien côté peuple donc vous pouvez tout soutenir le collat à comment moutounabiso le bimamwa kalamba au kalamba assange nous utilisons des moyens pacifique nous utilisons les moyens de droit nous utilisons toutes les pressions qu'il faut visiblement ça marche pas il ya de la résistance c'est vrai pour reconnaître mais nous continuons parce qu'on a vu que c'est assez prompte avec le mlc avec au bain minaco oui mais c'est si c'est la majorité des députés de l'opposition au bain minaco la majorité des députés de l'udps sont revenus à la maison et donc éventuellement il fallait qu'il y ait changement là absolument absolument comme vous le dites mais malheureusement c'est au bain minaco qui manipule un petit groupe des gens pour que ça n'ait pas lieu de toutes les façons nous nous savons que monsieur kalamba il a déjà traversé il est là s'il est soutenu par la majorité présidentielle c'est pour qu'ils servent leur cause pas la cause de la démocratie pas la cause du parti donc le combat est continué le n'est pas ce qui est le combat et le goutte aux en aspectés à la lente et le c'est un combat même kalamba à comme ça on peut combattre il partage ce qui est le boulot à commune et comme le combat le boulot et aux ongillements il y a quoi accompagner aux élections de coq accompagner kabila mais que sona n'a n'a répondra on a expliqué mon nom n'a expliqué mon nom est ce que ba ouaz okanisaké boy est ce que c'est que les boycottent les assurcions, parce que les locaux, au moins ils prennent à ce que vous allez bien dans le processus mon bimbo, au moins il y a que la majorité n'a qu'à ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de caution, le député provincial 600 dollars, vous allez dire qu'il dépense, il n'y a pas de tanzas, il n'y a pas de tanzas, mais il n'y a pas de caution, il y a pas de caution, il y a des législatives, il y a des législatives, 1000 dollars, il est foutu, il n'y a pas de caution, il n'y a pas de caution et où tu vas faire ? c'est pas le cas, il n'y a pas de caution, ce qu'on a dit, ils n'ont pas de caution mais non, les prisonniers, les prisonniers ne sont pas de caution ils n'ont pas de caution pour la quarantaine durent, ils n'ont pas de caution nous exploit que l'atégure, ceux qui nous filés trente-durent dans le pays mais eux en disent que VH dix et hier, ils ont sous la santé ils n'ont pas la jointly de besser蛋 ils n'ont pas la jointly de caution ils n'ont pas la impeachment ils n'ont pas laToo la proyecte ils ont respouté leur deuil leur qui sait qu'ils doivent au too комis ce qui n'ont pas le lac ils n'ont pas la main en train et ils vont devoir être ils n'ont pas les voitures ils n'ont pas�락ier Pour te dire qu'il faut trouver des clavats. Si on te trouve des clavats, il faut des clavats. Tu n'as pas compris? Ha? Les clavats ont bien à l'atteindre. C'est comme si tu les ailles manger à la taille. Ça ne veut pas se faire. Les clavats ont moins d'une clavats Si vous nous ouvrez à la taille. Donc, on a besoin de�ir à faire notre combat Bon, au lieu quand on m'envoie le Président Tisekedi Assaïn Est-ce que ça l'envoie pré-sauté? non je crois que parti et sali nous pensons que nous avons constaté que l'autre partie est de mauvaise foi et puis nous estimons que d'ici le 23 décembre tous les tchabang open benny professeur c'est pas la première fois que je vous puisse vous interviewer question allez-y soyons pragmatiques parlant réel si pas de décrispation machine maintenue l'élection 23 décembre maintenue le dépèce les vrais qu'a l'option au regard de ceux comme vous avez dit au début de cette émission qui sont tombés je pense ici à ceux qui ont tombé depuis 2015 ensuite 2016 on se souviendra parce qu'on parle de l'udps du siège des gens qui ont été calcinés en mémoire à tous ces gens et à leur famille jusqu'aujourd'hui des morts arrivés à rossi est ce que ce ne serait pas un échec qu'on pense certains si kabil après avoir donné le dauphin maintient la machine maintient certains en prison et connaît qu'on va aux élections en ce moment là quelle serait la voie à suivre oui mais je vais être le plus pragmatique possible mais c'est aussi une manière trop réductrice de réduire cette question uniquement à une dépèce c'est une question nationale oui mais c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est une question nationale c'est toute l'opposition qui refuse la machine ok et nous sommes en concertation avec toute l'opposition c'est à dire que s'il ya des options à lever d'ici là que nous et d'ici là nous allons les lever toute l'opposition avec toute la société civique du moins qui croient encore au congo donc pour nous nous disons ceci il n'y aura pas de processus électoral si n'est pas crédit nous allons utiliser les moyens de droit les moyens reconnus par la constitution pour empêcher un hold up électorale nous allons nous en tant que opposition et vous en tant que peuple en tant que société civique nous allons tous nous lever comme un seul homme à fait que cette fois ci qu'on ne puisse plus voler la victoire du peuple donc nous de notre côté nous allons nous avons pris nos responsabilités nous allons les prendre en compte mais je dis que c'est toute l'opposition cette question de la machine à voter de la crédibilité du processus ce n'est pas uniquement une question qui concerne lui c'est une question qui concerne toute la classe d'accord du moins celle qui croit encore aux élections crédibles et la société civique on m'a fait signes content à la fin de l'émission trois petites minutes allez lui dépêche tu sais qu'est d'hier lui dépêche fachy aujourd'hui un pas en avant ou est-ce que vous avez encore beaucoup à faire pour atteindre le niveau de lui dépêche du feu père lui-même non il n'y a pas d'études qui dépêche c'est qu'est d'hier lui dépêche c'est qu'est d'aujourd'hui c'est délibérant oui hier c'était le père aujourd'hui attend le fils dont vous parlez il a été moulé ok dans le moule de qui du père il a été au pied du maître ok autant que le christ avait formé ses disciples autant que lui et nous tous avons été formés au pied du maître donc nous avons il nous a appris les valeurs pour lesquelles il s'est batté nous les avons intériorisés et nous sommes dans la continuité la force de lui dépêche hier qui s'est batté avec mobutu je dis nous sommes dans tout le monde nous sommes continués à rêver parce que lui dépêche c'est toujours la même vous savez qu'il a la même il a suffi à etienne tisekedi de dire à triomphale moi j'étais là de dire à triomphale que kojo azakabliste mon aîné pour tuer l'accord le dialogue il a suffit une seule phrase et tientis c'est qu'il dit par lui-même à tuer le dialogue oui mais attendez est-ce que c'est là tu ne parles pas de lui dépêche là tu parles du leader bon d'accord voilà on s'en parle d'étienne non mais attend à tout cas nulle mesure personne ne peut prétendre être même le dixième d'étienne non même pas félix non c'est même nous tous non j'en viens d'un demi-siècle oui mais lui c'est 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 un monument lui c'est 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 un phénomène naturel c'est un grand esprit et d'ailleurs nous nous sommes là en train de chercher les petits esprits de ce grand esprit dont nous disons que personne ne peut prétendre aujourd'hui faire comme étienne non nous sommes ses disciples nous sommes au pied du maître en train d'apprendre et aujourd'hui il ya beaucoup de choses que nous comprenons après qu'il soit parti donc en tout cas il faut pas faire des telles comparaisons est ce qu'un jour vous n'allez pas trahir trahir qui une épaisse félix et même le peuple pourquoi je vais pas trahir depuis tous ces temps vous croyez que tous ces temps ici j'ai pas eu d'occasion de trahir je sais pourquoi je vous demande je suis un homme de conviction je sais oui je sais tu vas commencer à mettre oh il avait dit maintenant voilà c'est ça ton travail de voir les mémoires moi je vous dis je regarde cette caméra là je dis c'est la seule et c'est la seule phrase soit je vais arrêter la politique ok en tout cas je vais arrêter si tu veux faire l'émission avec le cg moi je suis moi mais qui est votre invité le porte parole voilà écoutez le porte parole dit vous n'allez pas trahir ni fachy je dis je dis nous avons le problème c'est quoi le problème c'est l'idéal d'abord je ne veux pas trahir l'idéal pour lesquels nous nous sommes battus ok ça c'est la première chose ça c'est la première et c'est ça qui est le plus important la deuxième chose la deuxième chose fachy fachy c'est mon président oui je vais travailler la main dans la main avec les trahisons fachy non mais pourquoi je vais le trahir roi est-ce que toi tu as une seule raison pour laquelle je vais le trahir troisième chose le peuple qui vous suit mais le peuple qui me suit devoir de mémoire qu'il retient que je vais pas le trahir voilà on a fini peut-être un petit commentaire à ceux qui sont partis quand vous voyez tchibala quand vous voyez le ministre de l'économie capica c'est des gens que moi j'ai tendu le micro comme vous comme ça oui mais moi en tant que journaliste je crois il semble que c'est il peut-être le dynamisme politique il semble quand vous avez les gens qui étaient avec les gens qui étaient avec le sphinx les gens qui disaient je vais vous dire une chose regardez tchibala l'histoire en commençant par le christ lui-même lui qui pour choisir 12 apôtres a fait 40 jours 40 nuits sans manger ni boire il était à la montagne est ce qu'il n'y a pas eu un judaïs carriote parmi ses apôtres qu'est-ce que vous voulez apprendre nous disons ceci parmi les collaborateurs du chef il ya toujours des fidèles il ya toujours des traîtres depuis la rome antique moi je n'ai pas fait le latin mais tu connais tu copo philimi tu connais ça non je ne connais pas même toi donnez moi l'information qui a fait le latin ça veut dire quoi bout tu comprends ça veut dire les traîtres il y en a partout on en trouvera toujours mais les hommes fidèles aussi il y en a autant qu'autour du christ il y avait des pierres d'épaule ok qui ont subi des sacrifices énormes même dans leur chéri mais ils n'ont pas trahi leurs maîtres autant qu'aujourd'hui à l'une des fesses il y en a des fidèles et il y en aura toujours regardez toute cette jeunesse qui est là vous croyez qu'il n'y a pas eu d'opportunité pour qu'ils suivent tchibala là bas la primature mais ils ont refusé ils sont là dans leur ils disent que nous ce sont des licenciés la plupart d'entre eux je peux regarder comme ils sont là ce sont des licenciés peut-être certains d'entre eux n'ont pas d'emploi mais ils ont refusé à d'aller prendre les 400 milliers les 700 milliers là ils ont dit nous nous battons pour des valeurs autant que eux se battent autant que nous leurs grands frères nous nous battons aussi et nous sommes des modèles pour eux professeur merci c'est moi tous vos applaudissements merci à vous fidèles téléspectateurs de la sympathique attention que vous nous avez accordé nous étions ici avec le porte porte de l'idée pèse vous l'avez bien remarqué un professeur d'université mesdames mesdemoiselles et messieurs cette émission est terminée au revoir sous vos applaudissements de l'université de l'université de l'université de l'université